Bonjour tout le monde et bienvenue à une autre lecture, message de la personne à qui vous pensez. On va aller regarder qu'est-ce que cette personne aimerait bien vous dire aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Allons voir qu'est-ce que cette personne aimerait bien vous dire aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la lecture de ce matin, le format de la lecture. Allons voir qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire aujourd'hui. S'il vous plaît, pardonne-moi, je veux un nouveau début. Je veux te protéger de moi. Il y a peut-être des choses qu'elle fait par habitude qui blessent. Je rêve souvent à toi. Tu es si différente de tous ceux que je connais. Cette personne, elle a un attachement à vous, elle pense à vous, elle rêve de vous. Elle est peut-être même à vous communiquer, peut-être même télépathiquement, juste avec le ressenti. Vous savez un peu où cette personne sait un peu comment vous vous sentez. Pardonne-moi, je veux un nouveau début et je veux te protéger de moi. Donc, cette personne, elle est toujours déchirée entre vous montrer sa vraie personne et vous garder loin d'elle. OK? C'est toujours une dualité chez cette personne. Toujours le désir de vous protéger, de ne pas vous montrer des parties d'elle qu'elle n'aime pas et qui sont plus forts qu'elle, qu'elle n'a pas guéri encore. Donc, il y a ça ici, mais elle a tellement d'affection et d'amour pour vous. Alors, on voit ici, les tourtereaux. Les tourtereaux. 0-2-0-2. C'est plus facile de rester loin pour le moment. Est-ce que tu me rejetterais? Donc, vu cette personne, je veux te protéger de moi. Est-ce que tu me rejetterais si je te montre qui je suis vraiment? Peut-être que c'est parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont laissé cette personne dans le passé ou abandonnée. Comment est-ce que tu pourrais, est-ce que tu peux m'aimer après tout ce que j'ai fait? On a peut-être fait beaucoup de choses qui vous ont blessé. OK? Et je suis plus affectée que tu le sais. Donc, je t'aime plus que qu'est-ce que je laisse paraître. Ça, c'est un message de cette personne. Elle aimerait vous dire ça. OK? Je vais aller vous chercher une chanson maintenant. Votre chanson. Possiblement un message de cette personne dans la chanson. J'ai envie d'aller vous chercher une mystique moon, vite, vite, juste pour leur énergie globale. Leur énergie globale. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Juste savoir son énergie présentement. Juste une carte. On a le printemps. Donc, il y a quelque chose de nouveau chez cette personne. Il y a quelque chose qui naît chez cette personne. OK? Il y a un nouveau vent, comme on dit, possiblement, ici. Peut-être que cette union se passera dans le printemps. On voit deux fleurs, vraiment. Alors, on vous donne peut-être un temps de quand est-ce que ces choses-là vont se passer. On va aller voir une chanson. Je vous dirais que cette personne, il y a quelque chose de nouveau, vraiment, qui naît chez cette personne. Et on a Boys Don't Cry de The Cure. Elle devait sortir, Boys Don't Cry. Et on sait pourquoi. Alors, c'est ça. Ça, c'est votre chanson que je vais coller dans la boîte de description. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Et je vous souhaite une magnifique journée. À la prochaine. Bye, bye. Entrer dans la boîte de papa. Bye. ketarian.질